bonjour à tous ici Goomba80 on se retrouve pour une nouvelle vidéo collection l'année dernière je vous avais fait la vidéo collection de mes jeux switch et vous inquiétez pas là cette fois ci il y a beaucoup plus de jeux la collection a bien grandi allez donc on commence tout de suite avec Zelda Breath of the Wild qu'on ne présente plus très très bon jeu à l'indispensable de la switch ensuite Mario Kart 8 Deluxe super Mario Kart avec les DLC intégrés c'est ce qu'il y a de mieux donc je vous le fais dans l'ordre que je les ai eus après Skyrim Zelda Scroll 5 très 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 bon jeu vraiment excellent il arrive à tourner sur switch donc on va pas se plaindre quoi un petit jeu de plateforme Donkey Kong Country Tropical Freeze une claque graphique très bon jeu franchement je vous conseille après c'est un peu dur mais bon ben on a pas mal de vie à notre disposition pour pour pouvoir finir un niveau d'exclue n'exclu nintendo switch Octopass Traveller un petit rpg au tour par tour vraiment pas mal l'ost est superbe après les vraiment les fins connaisseurs de rpg diront qu'il est pas terrible parce qu'ils ont essayé en fait de de refaire un faire un vieux RPG pour maintenant et voilà, donc il y en a qui n'ont pas trop aimé un petit Mario, le Mario Tennis Aces petit jeu de tennis, mon premier jeu de tennis, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets alors ce Mario Tennis je l'ai trouvé pas mal, le seul petit truc on va dire c'est qu'en multi il n'y a que les modes tournois et ça c'est un peu chaud le bon point c'est des personnages qui arrivent à longueur de temps ça fait un peu comme Splatoon qui avait tout le temps des nouvelles armes voilà donc après un tactical RPG Valkyria Chronicles 4 il est pas mal un petit tactical RPG inspiré de la seconde guerre mondiale je crois, si je dis pas de bêtises c'est la deuxième voilà c'est pas une exclu, il est disponible sur PS4 aussi, je rappelle qu'après il y a une démo un autre Mario, le Super Mario Party il est pas mal, ils auraient pu largement mieux faire il n'y a pas assez de plateaux le mode en ligne il est pourri il n'y a pas assez de mini-jeux il n'y a quasiment personne pour jouer et après souvent c'est que les jeux il y en a qui sont pas terribles franchement avec la vibration des Joy-Con je dis Joy-Con et pas Joy-Con je dis Pokémon mais pas Pokémon mais bon je dis Joy-Con chacun a sa façon de dire les choses avec les vibrations franchement je n'ai pas trop aimé mais après le le canoë c'est pas mal c'est bien aussi mais après le truc c'est que vraiment il n'y a pas il n'y a pas assez de mini-jeux c'est vraiment des mini-jeux que pour cas des mini-jeux que spécialement quand on a deux fois le jeu et tout c'est un peu dommage ils auraient pu mieux faire un jeu qui n'est pas une exclue mais qui est très bon le Diablo 3 Eternal Collection un très 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 bon jeu un sacré défouloir après le petit truc en plus c'est qu'il y a l'ensemble d'armure de Gallendorf qui est exclusif à cette version je ne l'ai toujours pas je ne sais même pas comment on fait pour la voir d'ailleurs mais après c'est des nombreuses heures à passer à défourayer du monstre en pagaille après j'ai testé le multijoueur en local c'est top et le multijoueur en ligne c'est top aussi franchement très très bon jeu un bon défouloir pour ceux qui n'ont jamais joué à Diablo foncez-y alors après un autre incontournable on va dire pour certains non ça ne sera pas un incontournable donc il y en a peut-être qui vont rigoler parce que moi je l'ai mis de cette façon le Super Smash Bros Ultimate voilà moi j'ai retourné la jaquette ça change voilà au moins on voit tous les persos il y a 60 enfin je ne sais même plus 61 ou 63 personnages après je vous rappelle que pour ceux qui ont le jeu pensez à prendre vos points Nintendo pour avoir la plante Piranha en personnage jouable qui sortira je crois le 31 janvier 2019 ou début février je ne sais pas voilà bon défouloir le petit truc en plus c'est la carte avec les esprits c'est pas mal c'est un peu plus stratégique on va dire après moi je joue surtout en ligne je vais vous mettre juste ici une petite vidéo où vous pourrez retrouver je joue surtout tout le link voilà un bon petit jeu après il y en a qui n'aiment pas mais bon bah tentez il faut essayer il faut essayer ce match et là le dernier jeu qui arrivait fraîchement le Dragon Quest Builder je l'ai juste hier et pas mécontent du tout de toute façon j'avais testé la démo j'avais bien aimé j'aime bien l'univers Dragon Quest après j'ai joué il y a quelques années je jouais aussi à Minecraft alors bah c'est vraiment excellent ça un petit côté aventure là j'ai déjà mis au moins deux heures dans le nez je suis encore en chapitre 1 je crois que là je suis sur le point de le finir je dois avoir une attaque de monstre j'ai dû renforcer mon village franchement un très très bon jeu j'attends impatiemment le Dragon Quest Builders 2 donc voilà ça sera tout pour mes jeux Nintendo Switch pour ma collection de jeux Nintendo Switch mais c'est pas fini car Madame a une Nintendo Switch aussi alors elle a 4 jeux en version boîte Just Dance 2017 j'ai fait quelques danses il est pas mal après elle a aussi on a des jeux en double on va dire de ce coup là le Mario Kart 8 Deluxe c'est bien ça fait Nintendo comme on va dire moi c'est chacun sa console One 2 Switch franchement j'ai pas aimé pas de plaisir et le Super Mario Party voilà pour ce jeu en en boîte alors une petite pochette de protection Mario Kart 8 Deluxe c'est exactement le même fabricant que la Donkey Kong Country Tropical Freeze que je vous mets juste ici en lien allez voir la vidéo franchement c'est une très bonne pochette de protection foncez-y ils sont mieux que que certaines il y en a il n'y a pas assez de protection à mon goût c'est trop souple franchement celle-là vous pouvez y aller donc voilà elle a le Crash Bandicoot N.C.N. Trilogy le Super Mario Odyssey le New Super Mario Bross U Deluxe le Splatoon 2 alors sur tout ça j'ai joué au Splatoon 2 et le Crash Bandicoot N.C. Trilogy un peu pour voir ce que ça donnait j'ai pris le Mario Odyssey il faudra que je me le prenne mais en version boîte je préfère avoir des versions boîte que jouer comme ça sur une version en démat donc voilà ça sera tout pour cette vidéo de collection de mes jeux Switch je remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine bye